Dans cette deuxième vidéo, on va parler du camp évalué, mais dans la phase de réalisation, donc pendant l'activité. On garde toujours à l'esprit que l'évaluation doit être continue. On a voulu vous parler premièrement des preuves d'apprentissage en pensant premièrement à l'élève. Donc l'élève, il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour apprendre, il a besoin de temps pour être capable de démontrer ce qu'il connaît, ce qu'il est capable de faire. Il a aussi besoin de temps pour consulter et comprendre la rétroaction et finalement, il a besoin de temps pour pouvoir se réajuster suite à la rétroaction. Du côté d'enseignant, c'est le moment pour lui d'utiliser toutes les sources d'informations possibles pour consulter des observations, pour observer des traces de l'élève et des productions. C'est pour lui le moment de réguler son enseignement et aussi d'offrir de la rétroaction aux élèves. On a mis aussi le schéma de John Nattier qui démontre l'importance de la rétroaction avec un facteur de 0,73 centièmes. Alors c'est l'élément qui aide le plus à la réussite scolaire selon ESP. Si on veut être un peu plus audacieux pour apprendre et évaluer autrement en sciences et technologies, le moment de l'évaluation pourrait être fixé par l'enseignant. Mais on pourrait aussi être un peu plus audacieux et faire ça conjointement avec l'élève afin de pouvoir tenir compte de la réalité. Et finalement, un troisième pas, ce serait que ce soit l'élève qui décide quand sera fixé les moments d'évaluation afin de se sentir prêt et de se sentir compétent. La dernière chose à laquelle on veut faire attention dans cette section-ci, c'est d'offrir plus d'une évaluation ou au moins une dans cette phase d'apprentissage et finalement aussi s'assurer que les élèves ont de la rétroaction sur cette première évaluation. Bonne poursuite!